bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose un tuto pour un petit panier et ses lingettes lavables commençons par les lingettes nous aurons besoin d'un cercle de tissu en coton de 10 cm de diamètre un cercle de tissu d'éponge de bambou un peu plus grand que notre cercle de 10 cm de diamètre je positionne mes coupons envers contre envers, j'épingle je vais passer à la surjeteuse sur tout le tour de mon tissu de coton comme ceci je place bien mes ciseaux à ras au niveau de mon tissu coton ma surjeteuse va découper et coudre en même temps sur tout le tour de mon tissu coton merci quand j'ai fait tout le tour je laisse suffisamment de chaînettes comme ceci et je coupe ensuite avec une aiguille je rentre ma chaînette à l'intérieur de mes fils comme ceci maintenant pour mon petit panier nous aurons besoin d'un coupon de tissu coton de 25 par 20 cm un coupon de tissu mini cuir de 25 par 17 cm je commence par plier mon coupon de tissu principal endroit contre endroit comme ceci et dans le sens de la longueur de 25 cm j'épingle je vais tracer des carrés de 3 cm par 3 cm dans ce coin puis dans le coin opposé je fais la même chose avec mon coupon de tissu mini cuir merci Je découpe maintenant mes carrés. Sous-titrage ST' 501 Je passe maintenant une couture sur les côtés, comme ceci. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mon coupon comme ceci. J'aligne bien mes tissus. Et je positionne la couture au milieu. J'épingle. Je fais la même chose pour les 4 coins. Tissus alignés et couture au milieu. Sous-titrage ST' 501 Je passe une couture sur les parties épinglées. Je retourne maintenant mon coupon de simili-cuir sur l'endroit, en faisant attention de bien faire ressortir les coins. Je le positionne à l'intérieur de mon coupon de tissu principal. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Et je les positionne couture face couture. J'épingle en premier les parties couture face couture. Puis tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour, en laissant une ouverture sur un côté, comme ceci. Maintenant, grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner mes coupons sur l'endroit. Je positionne mes coupons comme ceci. Je fais un petit repli au niveau de mon ouverture. J'épingle. Puis j'épingle sur tout le tour. Je passe une couture au point zigzag à 1 mm du bord sur tout le tour. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mon tuto vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada